Le 5 juillet 1924, la France lance les 8e Olympiades de Paris, les Jeux Olympiques d'été. Un siècle plus tard, Paris accueille une nouvelle fois les Jeux, ses athlètes et délégations sportives, ses spectateurs, ses médias internationaux, certains acteurs incontournables passent cependant inaperçus. On a toujours en image les sportifs de haut niveau, on oublie parfois qu'il faut des volontaires pour pouvoir organiser les grandes compétitions. Là c'est 24 volontaires de tout âge, c'est avant tout des gens qui ont envie de s'engager bénévolement. La plupart étaient déjà engagés dans leur association. C'est des gens qui ont envie de donner de leur temps mais qui ont aussi envie de donner de leur personne pour faire réussir les Jeux Olympiques. On sent qu'ils sont prêts à donner un maximum pour faciliter la tâche des athlètes. Nous sommes un département très engagé et très investi sur le sport. Nous voulons faire briller les Jeux Olympiques dans le Val-de-Marne auprès de toute notre association sportive. Et aujourd'hui nous pouvons accueillir 24 bénévoles qui seront des ambassadeurs Jeux Olympiques pour notre département, 12 hommes, 12 femmes, en fonction de leur engagement, de leur motivation. Toutes ces petites mains discrètes, bienveillantes et surtout passionnées participent à différentes échelles à faire des Jeux un événement inoubliable. Les services départementaux des sports et de la vie associative accompagnent les volontaires Val-de-Marne en amont pour augmenter leur chance de prendre part à l'événement. On va essayer de les accompagner au mieux. On essaie de mettre en place tout ce calendrier. On a envie de leur donner vraiment tous les éléments possibles pour qu'ils puissent être sélectionnés. Ça veut dire forcément un peu de formation, des gestes de premier secours, les valeurs de l'Olympisme forcément. Et puis tout un tas de petites formations qui pourraient leur permettre de les aider dans les tâches qui seront les leurs pendant les épreuves et qui feront participer à la réussite sportive aussi. Après ces formations, les volontaires sélectionnés par Paris 2024 seront pris en charge par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques pour cette aventure sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada ...